bonsoir à tous bienvenue sur la chaîne twitch de la fédération française de volley j'espère que vous allez bien c'est jérôme de la chaîne le voileur français merci d'être présent pour cette finale de coupe de france je serai bien sûr accompagné de bastien nickel muller qui est à la fois joueur avec qui on a commenté ensemble toute une saison qui est maintenant devenu un ami et qui m'accompagne dans l'aventure de la coupe de france est ce que j'ai bien résumé ta présentation bastien et surtout comment tu vas pour cette finale de coupe de france bonsoir tout le monde mon soeur jérôme bah écoute je vais bien et bien toujours pour un match comme ça ça peut que bien aller je pense pour la présentation tu es pas mal tu as tout dit effectivement un joueur de base qui a eu la chance de commenter un petit peu avec toi et puis surtout un ami qui est prêt à suivre dans tes aventures toutes les si folles qu'elles sont je suis à de l'autre pleurer mais je vais me retenir alors on a fait toute la coupe de france ensemble on a commenté pas tous les matchs évidemment parce que beaucoup des matchs étaient en même temps mais on a commenté certains des matchs ensemble là ce soir la formule sera un petit peu différente on fait un plateau d'avant match ensuite on vous laisse aller voir le match sur la plateforme de sport en france la plateforme où vous pouvez voir le match en ligne et sur la lmvpd et ensuite on fera un plateau d'après match on recevra le coach de l'équipe qui a perdu le coach de l'équipe qui a gagné et une joueuse de l'équipe qui a gagné et justement en parlant des équipes est-ce que tu peux nous parler un petit peu des équipes de chavance bah du coup ce soir donc nantes face à moulouse d'un côté une équipe de landes qui a été très régulière tout au long de la saison moulouse qui a eu un petit peu plus de haut et de bas mais on a pu voir que quand elle avait des hauts c'était très très fort c'est une équipe avec beaucoup de mental on n'oublie pas il y a le championnat il y a la coupe de france ce soir c'est un match de coupe de france c'est 3-7 le passé ne compte pas donc ça va être l'équipe qui sera la meilleure ce soir pour repartir avec l'équipe complètement alors on va rentrer bien sûr un petit peu plus dans les détails juste après juste pour vous donner un peu notre plan qu'on a écrit bien sûr on a des notes on a travaillé un petit peu quand même bien sûr on va commencer par une petite présentation d'équipe ensuite on a enchaîné par des capsules vidéo qu'on a préparé ce matin même avec à chaque fois une joueuse par équipe et un manque de staff de chaque équipe et ensuite on fera une petite partie sur les pronostics alors on recommande pas forcément de suivre ce qu'on va annoncer si jamais vous voulez faire des paris sportifs parce qu'en général on peut faire des erreurs mais en tout cas on va donner de pronostics pour le match et bien sûr on va commencer par la présentation des équipes donc tu disais deux équipes qui ont filmé dans top de la saison donc qui a terminé première Luz qui a terminé troisième mais des équipes avec des profils complètement différents ouais effectivement on a un petit peu des forces différentes de part et de côté du terrain on a une très grosse attaquant déjà du côté de Nantes on va parler un petit peu stats pour que ça soit intéressant de donner des chiffres d'un côté on est à Nantes avec sa pointue Mims qui termine troisième meilleure marqueuse du championnat sur la saison régulière donc une joueuse qui va on le sait va faire des dégâts ce soir elle est là pour ça c'est le groupe là de l'équipe elle est là pour faire mal est-ce que tu es en train de dire que c'est la joueuse à suivre ou l'une des joueuses à suivre ? ça va y avoir plusieurs joueuses à suivre ce qui est sûr on sait par contre elle va faire mal quoi qu'il arrive je pense que Mulhouse est prête à ça aussi elles le savent maintenant elles ont pu jouer déjà deux fois contre elle donc elles sont en courant que Mims il va falloir à un moment l'arrêter sinon elle risque de plier le match et en face est-ce qu'on a du répondant côté Mulhouse je sais pas peut-être la pointue aussi bien sûr on a effectivement la pointue donc Tchou Djamiala qui termine 9e meilleure marqueuse sur la saison maintenant je pense que Mulhouse est une équipe un peu plus complète j'ai envie de dire même si j'aime pas trop le terme ils ont aussi d'autres points forts notamment au service dans le dans le top 10 on a quand même trois joueuses ce qui est vraiment énorme ce qui est pas mal ce qui est vraiment énorme on a déjà la passeuse argentine pardon Maillère qui est troisième meilleur service du championnat on retrouve ensuite à la neuvième place le gros qui est également également partie de Mulhouse et on a aussi Van Avermaet qui fait partie du top 10 une équipe de Mulhouse très très bonne en service donc elle est aussi internationale en équipe de Belgique et tu parlais aussi de la pointue de Mulhouse qui a eu un beau parcours dans sa carrière déjà elle venait de Marc-en-Barol la saison dernière Marc-en-Barol qui n'est pas pour le moment un top club de Liga féminine j'allais dire de Marmarin Spike j'allais profondre de Liga féminine et là il se retrouve à Mulhouse qui est quand même un des top clubs du championnat depuis déjà plusieurs années ou en plusieurs même dizaines d'années et si je parle de Marc-en-Barol c'est quand même tout est bien ficelé c'est tout simplement pardon parce que Nantes a joué pour Marc-en-Barol en pro les matchs de play-off c'était le dernier match qu'elles ont joué en championnat et c'est un match qui était quand même relativement compliqué pour Marc-en-Barol et relativement bien dominé pour les Nantes effectivement je pense que Nantes a eu l'occasion de se mettre vraiment en confiance pour le match de ce soir elles ont joué Marc-en-Barol qui pourtant fait une belle saison alors elle termine effectivement seulement 8e du championnat mais elle réalise quand même une très belle saison maintenant voilà Nantes Nantes c'est très solide on le sait elles ont laissé aucune chance à Marc et même si je pense qu'elles avaient déjà en tête le match de ce soir elles ont par contre fait le job et elles ont fait en sorte de terminer le match le plus rapidement possible pour pouvoir se préparer justement pour ce soir alors avant de continuer sur le point statistique je m'adresse à vous bien sûr mesdames et messieurs n'oubliez pas qu'on est sur Twitch alors n'hésitez pas à interagir moi j'ai pas les commentaires en direct et je compte bien sûr sur mon fidèle acolyte Bastien Minkiel Müller pour me donner et pour interagir avec vous bien sûr et deuxième chose vous l'entendez on est dans la salle il y a du monde on est désolé bien sûr on essaye pour que tout soit partout au niveau du son dites nous aussi dans les commentaires si tout est bon au niveau du son pour vous on essaye d'ajuster bien sûr et j'ai envie de te dire mon cher Bastien s'il y a du son et si vous entendez la salle c'est pas plus mal parce que ça veut dire qu'il y a l'ambiance et il y a les spectateurs qui sont venus voir cette première finale de Coupe de France Réunionine qui a lieu ce soir à 20h ouais effectivement on a eu la chance avec toi d'arriver tôt à la salle et puis on a pu voir que dès 17h l'ouverture des portes au grand public on a un public de Nantes qui est arrivé et qui depuis 17h est en train de mettre le feu dans la salle clairement ils sont en train de montrer aux spectateurs de Mulhouse qu'ils sont pas là pour rigoler ils sont là pour pour foutre le feu et croyez moi que depuis que Mulhouse est arrivé c'est difficile de s'entendre dans la salle alors pour rebondir on est peut-être même arrivé un petit peu trop tôt dans la salle on est arrivé très tôt ce patin très tôt c'est vrai mais ouais effectivement juste pour comparer l'année dernière j'avais déjà eu la chance moi de venir sur les finales de Coupe de France et le premier match féminin entre Bézier et Cannes ça avait été vraiment un super match une super ambiance avec la fanfare de Bézier qui s'était déplacée en onde je sais pas si dans le chat il y en a parmi vous qui était là la semaine dernière mais c'était vraiment franchement je m'étais régalé Cannes qui avait terminé deux ans, Bézier qui avait remporté la coupe d'ailleurs on va parler rapidement de Cannes aussi mais il n'était pas fait forcément la saison de l'année Cannes club historique du championnat de France j'ai même eu peur pour tout dire d'une relégation cette saison ouais effectivement Cannes qui ne fait pas sa meilleure saison maintenant c'est des choses qui arrivent la sauce ne prend pas toujours dans l'équipe maintenant effectivement un autre club historique qu'on a ce soir c'est Mulhouse Mulhouse qui a réalisé, qui a fait déjà beaucoup de finales de Coupe de France qui malheureusement n'a remporté que très peu donc je pense que ce soir elles sont là, on le sait tous, pour le titre et je pense qu'elles sont prêtes à livrer une très grande bataille en parlant d'équipe qui n'ont pas beaucoup d'apporté de finales ils sont toujours à la recherche d'un titre trois finales de Coupe de France disputées, trois perdues on va terminer avec le point sur les statistiques qu'on avait imaginé et on voulait faire un petit focus quand même sur les libéraux à la fois Amandine Giardino qui est la meilleure réceptionniste du championnat tout simplement mais je pense que tu peux nous dire quelque chose sur la libéraux effectivement Amandine qui aujourd'hui est premier reclassement en terme de pourcentage de bonnes réceptions mais voilà on connaît la libéraux en face Léa Solner qui a aussi fait partie de l'équipe de France alors on sait très bien que c'est pareil elle prend de la place sur le terrain si elle touche la balle elle sera sur la place fausse, vous le garantiez il y aura très très peu de déchets donc effectivement même si elle ne fait pas partie du classement aujourd'hui on peut faire confiance à l'air bizarrement tu n'as jamais dit ça de moi mais bon il n'y a pas vraiment de soucis comme on vous en avait dit on vous a préparé des petites capsules vidéo en interview on va vous lancer la toute première capsule on a posé des questions à une personne du staff et à une personne de l'équipe tout simplement une joueuse par équipe donc au niveau des filles on aura tout simplement on aura tout simplement pardon j'ai un trou mémoire là on aura Izaline bien sûr que tu as interviewé c'est pour ça que j'ai eu un petit trou mémoire bien sûr j'ai essayé de trouver une excuse côté non qu'on aura Emile et Renspont deux joueuses qui sont quand même à nous à l'opposé de leur carrière avec Izaline qui a lancé sa carrière Emile qui lui aime déduire un petit peu sa carrière et qui a déjà du bon jeu même si elle n'a pas le premier passage dans son mais qui est déjà une très belle joue ouais bah tu l'as dit Izaline qui a déjà eu une très belle carrière qui je pense à coeur de bien terminer sa carrière et puis de l'autre côté effectivement Emile qui prend tout doucement de l'expérience qui je pense va avoir de plus en plus de temps de jeu au fil des années donc effectivement deux profils complètement opposés mais qui ont été un but ce soir repartir à FOT et au niveau des personnes du staff quand on est intervenu on a bien sûr Magali Magaille je vais bien sûr t'interroger et te laisser parler et te présenter un petit peu Magali qui est du côté Mulhouse qui est actuellement la manageuse mais vous allez voir qu'elle a quand même un sacré parcours avec l'équipe de France et les joueuses ça n'a plus laissé Bastien en parler et on a aussi Sylvain Tonkis le coach adjoint de Nantes qui a répondu à nos questions les questions sont les mêmes pour chacune des personnes on va en parler quelques minutes mais parle nous d'abord de Magali Magali Magaille pardon qui a déjà une carrière de joueuse qui a été joueuse professionnelle à Mulhouse qui a terminé sa carrière à Mulhouse qui par la suite est devenue coach et entraîneur de Mulhouse pendant plus d'une dizaine d'années si je ne me trompe pas qui par la suite a pris également l'équipe de France quand elle commençait justement à se structurer et à faire de bons résultats et qui a voulu aussi passer la main qui a effectivement fait son temps j'ai envie de dire mais qui avait envie de passer la main à quelqu'un pour d'autres ambitions qui maintenant effectivement a eu à coeur de structurer le club de Mulhouse et qui du coup est passé manageuse maintenant depuis les plus quelques années Alors est-ce que justement ce serait pas le temps de lancer les vidéos avec la première question qu'on a posé aux équipes à savoir quels étaient les objectifs en début de saison c'est parti pour la première vidéo Nos objectifs quand on a Mulhouse c'est de gagner des titres donc on est encore en course pour en chercher deux Donc ce soir c'est la première marche pour atteindre le premier objectif du club Nos objectifs au début de la saison c'était en fait faire le dernier match de chaque championnat donc le dernier match des playoffs le dernier match de la coupe de France et le dernier match de la CEV Cup donc voilà et bon les gagner bien sûr c'était notre objectif mais bon le premier objectif c'était de faire le dernier match L'objectif principal c'était rapporter un titre enfin au club et c'est un objectif qu'on a quand même depuis pas mal de saisons maintenant après avoir disputé cinq finales nationales plus cette année une sixième finale où à chaque fois on a échoué là vraiment c'est de ramener une coupe à la maison et on est reparti bien sûr après cette première vidéo qui traitait bien sûr les objectifs de la saison on l'a vu puisqu'on a fait les interviews ce matin les objectifs qui sont quand même relativement communs entre les deux clubs et les deux équipements oui bien sûr quand on est à un club comme Mulhouse ou comme l'ineption de Nantes qui font des bons résultats depuis des années je pense que quand on arrive comme ça sur une saison avec les effectifs qu'elles ont aujourd'hui les objectifs sont simples c'est repartir avec le plus de titres possible faire le plus de finales possible et bien sûr essayer de les gagner par la suite c'est vrai que Mulhouse qui sous la domination canoise des années précédentes a été beaucoup de fois deuxième là c'est les secondes précédentes ça a été le Canet qui leur a impliqué un petit peu la première partie au niveau du classement régulier et de la saison régulière tout simplement et bien sûr ont porté le titre de champion de France là elles ont l'opportunité de partir avec un premier titre cette saison on parlera un petit peu de premier titre juste après mais Nantes tu l'as dit aussi qui a été d'une stabilité aux emplois ouais bien sûr Nantes qui a été hyper régulé tout pendant la saison pour en avoir parlé du coup un petit peu avec les joueuses ce matin très peu de défaites elles ont montré un niveau de jeu d'une stabilité vraiment impressionnante et puis effectivement elles ont déjà une défaite en finale cette année il y a déjà un titre qu'il n'aurait malheureusement pas se souvenir parce que c'est une grosse équipe italienne bien sûr Nobara grosse grosse équipe donc je pense que voilà elles ont déjà raté un titre elles ont encore deux titres à jouer cette saison je pense que l'objectif est clairement de repartir avec les deux et justement le bilan de la saison pour les deux équipes on a commencé à en traiter un petit peu on vous a bien sûr réservé une deuxième capsule vidéo qui crève justement et qui pose cette question sur le bilan de la saison qui n'est pas terminée attention mais qui est déjà bien avancée c'est parti pour la deuxième capsule vidéo sur le bilan de la saison on a eu des hauts et des bas c'est sûr que quand on est Mulhouse les gens attendent beaucoup de nous c'était très compliqué de se relever derrière il y a eu beaucoup de remise en question que ce soit du club, des supporters, des joueuses mais franchement on a réussi à relever la tête en équipe et moi je trouve qu'on a beaucoup appris de cette période on a manqué de constance tout au long de la saison l'équipe joue beaucoup mieux depuis quelques semaines et on le sait il faut être là à la fin il faut être là dans les grands rendez-vous et voilà je pense que notre groupe est prêt maintenant je pense qu'on a été pour le coup très régulière vu qu'on a perdu 3 matchs donc on est resté très régulière on a eu peut-être un peu de mal à commencer au tout début parce que l'équipe on ne se connaissait pas toutes et tout franchement je pense que notre point fort vraiment c'est la cohésion d'équipe on s'entend vraiment super bien chaque match on les prépare vraiment au top grâce à César c'est ça qui nous a permis d'être vraiment constantes tout au long de la saison et de gagner un maximum de matchs très positif parce qu'on a fait une saison régulière quasi parfaite en championnat j'étais jusqu'au bout en Coupe d'Europe pour jouer le dernier match de la compétition puis là on arrive aujourd'hui pareil au dernier match de la compétition de la Coupe de France donc forcément on ne peut être que satisfait du parcours accompli par les joueuses alors vous l'avez vu les personnes du staff et les joueuses ont dressé le bilan de cette saison une saison tournante plus que solide mais Mulhouse qui a fait quand même un beau retour sur la fin saison effectivement je pense à un bilan quand même plutôt positif pour les deux équipes clairement pour l'autre elles vont dominer le championnat donc le bilan ne peut être que positif malgré une défaite en Coupe d'Europe mais un très beau parcours et surtout elles ne vont pas les mériter elles sont vraiment allées chercher un set ça c'était une grosse équipe italienne et puis on a d'un côté Mulhouse qui est sur 5 victoires d'affilée qui a réussi à accrocher ce podium sur la fin de saison donc vraiment deux équipes dans une très bonne dynamique ce qui nous promet un très beau match au soir oui bien sûr puis Mulhouse qui a parfois eu du mal à terminer C7 a vu des matchs leur fou des souvenirs tout simplement à cause de ça tout simplement là ça a l'air valait mieux même si elles ont joué un quart de finale face à Bézier en play-off qu'elles ont gagné attention mais qu'elles ont gagné 3-2 Bézier qui en plus de ça n'avait pas sa place au titulé donc sur le papier même tendance d'affilée on en parlera un petit peu plus tard dans les pronostics en tout cas je pense qu'on va quand même être sûr que tu as une boucle oui bien sûr bien sûr c'est vrai que même si Mulhouse sort d'un match assez difficile comme tu l'as dit c'est une victoire on le sait le but c'est de gagner peu importe la façon, peu importe le score on est là pour gagner encore plus ce soir parce que ce soir c'est un seul match peu importe le résultat qu'elles perdent 2-0 qu'elles gagnent 3-2 l'objectif c'est de gagner elles ont montré justement avec ces derniers matchs qu'elles avaient du mental et ce soir elles vont en avoir besoin et connaissant les joueuses je pense qu'elles vont nous le montrer une fois de plus de toute façon je te propose de pas parler en leur nom parce que justement cette question de dynamique d'équipe de comment se porte l'équipe en ce moment on l'a posé aux joueuses des Nantes donc staff de Milhouse et Nantes c'est parti pour la troisième vidéo sur la dynamique actuelle des équipes c'est Nantes je sens que le groupe vit bien et travaille bien ensemble qu'on est beaucoup mieux qu'il y a quelques mois qu'on aime être ensemble et du coup la dynamique est beaucoup plus positive j'ai confiance en ce groupe Nantes a pas du tout le même parcours que nous voilà nous on s'est construit dans la douleur et elles si je peux dire dans la douceur où elles ont fait preuve de régularité elles ont jamais été en danger jamais en situation de stress la pression est dans leur camp ce soir parce qu'aujourd'hui on est clairement outsider et on a clairement rien à perdre mais on est là avec détermination pour chercher un titre je pense que notre dynamique elle est au top de toute façon pour la finale on ne peut qu'être bien on s'est bien préparés au niveau de la récupération on a tout fait pour que ça se fasse bien et du coup je pense qu'on est vraiment dans un très bon état d'esprit pour cette finale on part bien la dynamique elle est plutôt bonne c'est un petit peu notre notre appréhension c'est à dire est-ce que physiquement on va réussir à tenir jusqu'au bout parce que là ce soir on va jouer notre 46e match c'est ça qui est pas simple à gérer réussir à trouver le bon équilibre entre il faut qu'on arrive à s'entraîner mais aussi qu'on arrive à préserver les états physiques C'est le retour pour discuter de ces quatre petites interviews sur bien sûr le dynamisme pas du tout la dynamique de l'équipe qu'est-ce que t'en as pensé moi j'ai trouvé ça super intéressant effectivement des discours qui se ressemblent un petit peu mais tout aussi intéressant l'un que l'autre Mulhouse assume clairement son statut de Trader je pense ce soir mais comme il a si bien dit Magali Magaille on en parlait justement Magali a toujours des mots hyper intéressants une grande équipe c'est une équipe qui sait être bonne au bon moment Mulhouse a montré qu'elle en était capable en gagnant les matchs qu'il fallait sur cette fin de saison pour justement monter au classement et accrocher le podium elles sont clairement là pour rappeler à tout le monde que même si elles n'ont pas fait elles n'ont pas le champ d'imparfait elles n'ont pas fait la saison parfaite ce soir il y a un titre à jouer et elles vont montrer que ce statut d'outsider ça leur fait pas peur du tout et elles sont là pour tout casser Ouais c'est quand même je vais pas dire qu'audacieux mais pas toutes les équipes l'auraient fait d'assumer leur statut d'outsider là j'ai l'impression que le staff et les joueuses aussi ont conscience que c'est quand même une grosse équipe sans vouloir bibeler les équipes contraires mais voilà c'est quand même une grosse équipe qui a fait comme tu l'as dit tout à l'heure un super set face à Novara qui a remporté un set face à Novara ainsi derrière un interdit au match Novara qui a d'ailleurs dans ses rangs Vita Akinova qui a terminé MDP d'assignement régulière la semaine dernière en Liga féminine donc c'est pareil hein un gros apport pour Novara une super saison donc elles assument leur statut d'outsider Nantes assument leur statut de leader attention maintenant ça va être l'heure de se demander comment ça va se passer justement vous allez voir qu'on a bien sûr nous de notre côté fait le bilan en championnat pour le moment deux rencontres discutées bien sûr un match allé un match retour entre Nantes et Milan les deux se retrouver en faveur de Nantes ouais effectivement maintenant comme l'ont dit un peu les joueurs et les ventes du staff le championnat et la coupe c'est totalement différent là on est sur un match on a pas le droit à l'erreur donc maintenant à voir comment effectivement les deux équipes assument leur statut comment elles vont faire pour assumer jusqu'au bout parce qu'effectivement on a senti que Nantes sait qu'elles sont qu'elles ont une bonne équipe mais mine de rien elles sont pas les plus serelles non plus vous allez voir justement je rigolais parce que ça me fait penser à la réponse d'Isaline quand on lui a demandé ce qu'elle pensait du fait que Luluz avait perdu ces deux matchs de saison régulière face à Nantes c'est dans la prochaine capsule vidéo qui arrive tout simplement j'avais même pas pensé que la dernière défaite c'était contre Nantes parce que je m'en fous complètement là c'est une finale de coupe de France tous les compteurs sont à zéro il n'y a pas de passé il n'y a pas de futur c'est un match sec donc tout peut arriver aujourd'hui effectivement Nantes fait une bonne saison mais c'est la magie de la coupe de France donc moi j'y crois on va montrer qu'on a le mental et qu'après la vérité du championnat n'est pas la vérité d'une finale n'est pas la vérité des playoffs voilà les compteurs sont zéro et j'espère qu'on va montrer qu'une grande équipe c'est être présente dans les grands rendez-vous c'est vrai qu'on les a gagnés deux fois en championnat une fois 3-0 et une fois 3-1 on rate quand même sur nos gardes pour cette finale parce qu'une finale on sait très bien que ça peut changer ça peut changer en fait donc je pense qu'elles vont rentrer dans un état d'esprit où elles n'ont rien à perdre parce qu'on part un peu favori enfin j'aime pas dire favori mais voilà et je pense que du coup elles vont vraiment tout donner elles vont pousser un maximum pour nous faire chier en fait et j'espère qu'on va réussir à tenir le coup et à les gagner comme on a fait en fait en championnat le contexte est complètement différent Mulhouse a aussi de bons très bons arguments offensifs donc on sait que pour nous la clé ça va être les ingrédients qu'on a réussi à mettre pendant le championnat c'est-à-dire avoir une bonne qualité de service et être super bien organisé en bloc défense voilà pour les faire douter justement dans leur jeu d'attaque et bien on verra ça ce soir merci beaucoup merci à vous cette quatrième capsule vidéo c'était même marrant la réponse d'Isali ah c'est incroyable vraiment c'est incroyable ça ça veut tout dire je veux dire voilà comme elle l'a bien dit le passé c'est le passé on s'en fout ce soir il n'y a pas de passé il y a un match il y a un match par contre il y a un bel avenir pour l'équipe qui va remporter ce match et qui va repartir avec une coupe supplémentaire c'est quand même marrant parce que effectivement ce soir la saison régulière ça n'importe pas on a perdu deux fois c'est pas grave il y a un match et à l'issue il y a surtout une coupe que les deux équipes convoient ça on l'a vu les intentions sont très très claires ouais bien sûr effectivement c'est on est là les deux équipes sont à 3-7 d'une victoire sont à 3-7 d'un titre un titre ça s'oublie pas c'est historique c'est pour n'importe quelle joueuse même si on a gagné 5 avant un titre supplémentaire on l'oubliera jamais donc effectivement et comme la si bien dit les deux non pardon ils alignent c'est ça ils alignent pas donc excusez-moi on s'en fout on s'en fout de ce qu'il y a eu avant là ce soir le plexif est simple et puis avant les 8-16 on est reparti à côté ouais puis c'est quand même sympa de continuer à avoir tout simplement cette envie de trophée même si tu en a toujours remporté et ils alignent bien sûr ça lui ferait sûrement plaisir de remporter un titre parce que tout simplement c'est sa dernière avec l'arrière on a vu que les lumières commencent à s'éteindre que le son commence à monter on est désolé bien sûr si c'est l'inverse de la salle alors je sais pas à quel point on est rempli mais par contre je sais qu'il peut l'accueillir beaucoup plus le premier ouais effectivement la salle qui de base peut accueillir jusqu'à 4800 personnes sur une configuration volleyball on peut voir petit à petit la salle se remplir quand même on l'entend surtout on l'entend on a plus en plus de mal à s'entendre le public est en train effectivement de mettre de plus en plus d'ambiance je pense que 7e homme ce soir va faire son job aussi personne ne joue à domicile personne ne joue à l'extérieur on a je pense autant de personnes pour Mulhouse comme pour Nantes donc je pense que ce soir une fois de plus un très beau spectacle et ça va être l'heure de quasiment terminer avec le petit poids pronostic encore une fois le petit poids pronostic mais je ne jouais pas forcément les paris sportifs qui sont associés aux pronostics alors pour être très honnête moi j'ai plutôt tendance à avoir non plus en portée je ne sais pas ce que t'en penses effectivement on a déjà parlé un petit peu en off bien sûr effectivement les deux équipes ont leur statut logiquement un petit penchant pour les leaders surtout vu la saison que Nantes a réalisé elles sont à deux victoires contre zéro contre Mulhouse donc effectivement un léger penchant pas mal pour Nantes même si on l'a dit plusieurs fois ce soir il reste un seul match les deux équipes ont tout donné et c'est là qu'on verra effectivement l'importance du mental dans le sport complètement est-ce que les Nantes vont continuer sur la lancée et faire valoir ce si beau proverbe jamais deux sans points ou est-ce qu'on peut faire les joueuses de Mulhouse vont réussir à briser cette éternelle deuxième place finalement parce qu'elles ont été comme on disait tout à l'heure souvent deuxième derrière Nantes derrière Cannes pardon ensuite derrière Le Canet est-ce qu'elles vont laisser et connaître de nouveau une deuxième place face à la Sénantaise en finale le Coupe de France c'est la question à laquelle on va répondre dans très peu de temps dans moins de 5 minutes moi ce que je te propose mon cher Bastien c'est que on va vous inviter à aller vous rendre sur la plateforme de sport en France ou sur la LNB TV pour assister au match et nous on va tout simplement aller assister au match et on se retrouve à la fin du match pour faire un plateau d'après-match en recevant le coach de l'équipe qui a perdu bien sûr il aura peut-être moins soumis que le coach qu'on va recevoir de l'équipe qui a gagné une joueuse qui a gagné et on se dit à tout à l'heure et on se dit à tout à l'heure à tout à l'heure on se dit à tout à l'heure et on se dit